N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant à cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Pour l'exemple 4F, la voiture A est arrêtée à un feu de circulation. Au moment où il recommence à bouger, il est situé à 330 mètres de la voiture P, qui roule en sens inverse, à une vitesse constante de 18 mètres par seconde. Si la voiture A accélère à une vitesse de 3 mètres par seconde carrée, après combien de temps les deux voitures se croissent-elles et à quelle distance? Donc comparé à la position initiale, évidemment, si on fait un petit dessin, voiture A, au début c'est arrêté, il s'en va faire cette direction-là. rendu à quel moment la voiture A, parce que dans l'autre sens, on a la voiture P, qui s'en va faire ici. Et à quel moment les deux voitures se croissent-elles et à quel moment et à quelle distance? Donc on sait qu'au début, quand la voiture A commence à bouger, la voiture P est située à 330 mètres de distance. Donc ici à ici, c'est 330 mètres. Donc admettons qu'on dit la distance entre P initial et P final, ça c'est X, mais dans l'autre côté, ça doit être 330 moins X. OK? Ça, ça a du sens. Là, ici, c'est T égale à 0. T égale à 0 pour la voiture P. Ça, c'est pour la voiture A. On va regarder les faillères pour les deux voitures en premier. Donc A et B. Donc on va avoir vitesse de A initiale, c'est 0 mètres par seconde. Vitesse A finale, on ne connaît pas. On a accélération de A, ce qui est 3 mètres par seconde carré. Le temps, on ne sait pas. On va dire que ça, c'est T. Parce que ça doit être le même temps pour la voiture P. Fait qu'on va utiliser seulement T pour identifier ça. Donc delta X de la voiture A, c'est 300 mètres moins X. Mais pour P, on a seulement une seule vitesse parce que A, c'est M-R-U, A, et B, c'est M-R-U. OK? Il n'y a pas d'accélération, il y a juste vitesse, donc c'est constante. Vitesse de la voiture P, ce qui est égal à 18 mètres par seconde. Le temps, on ne connaît pas, c'est T. Et puis on a delta X P, ce qui est X. Donc on a tout ça comme information. On va essayer de résoudre le problème. Donc on va essayer d'utiliser cette formule-là parce qu'on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas la vitesse finale, je veux dire. Donc si on veut juste résoudre le temps, on va utiliser delta X égale à phi I fois delta T plus une demi A delta T à la 2. Donc ça c'est un plus, on va écrire ça comme il faut. Donc delta X A, on a 330 moins X. OK? Et ça c'est pour le A. Mais pour le P, on a seulement une seule formule. On va juste l'indiquer ici. phi B égale à delta X P sur delta T. Donc on veut isoler, admettons, mon X. Donc on va dire que phi B multiplié par delta T égale à delta X P. Donc ça, ça veut dire que c'est 18 T égale à X. Bon, ça c'est la formule qui est la plus simple parce qu'on n'a pas d'accélération. Il y a toujours une seule formule. Donc avec le A, on a delta X de A, vitesse initiale de A, accélération de A. Donc delta X A, c'est 330 moins X égale à vitesse initiale, ce qui est 0, donc il n'y en a pas. 1 demi multiplié par 3, multiplié par T à la 2. Mais c'est quoi X ici? Mais X, on peut le remplacer par cette formule. Donc on va avoir 330 moins 18 T égale à 3 sur 2 T à la 2. Bon, ça c'est une quadratique. Si on met ça égal à 0, donc pour résoudre une équation quadratique, on a besoin de mettre ça égal à 0 et résoudre le T. Donc on a plus 18 T moins 330. Avec ça, si on résoudre avec calculatrice, on est capable de trouver que T1 égale à 10 secondes, T2 égale à moins 22 secondes. Donc ça ne se peut pas, c'est négatif, donc on a la réponse qui est égale à 10. Donc ça veut dire que la réponse, le temps, ça prend 10 secondes pour que les deux fois-tu se croisent. Et là, delta XB, on a le X, ce qui est 18 fois T, ce qui est égale à 180 mètres. Et delta XA, c'est le 330 moins 180, ce qui est égale à 150 mètres. Donc par rapport à la position initiale, ça veut dire que la voiture B a roulé 180 mètres afin de se croiser avec la voiture A. La voiture A a roulé 150 mètres afin de croiser la voiture B.